Nous allons vous présenter la séance de travaux dirigée numéro 2 du chapitre développement limité. Dans cette séance, nous allons voir différentes techniques pour déterminer des équivalents. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce télé-en-distanciel. Alors vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier. Ce qui fait que ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien vous pourrez consulter vos notes papier. Notation. La notation R bar désigne grand R augmenter de moins l'infini et plus l'infini. Ainsi, dire que x appartient à R bar veut dire que x vérifie l'une des trois situations suivantes, à savoir soit x est réel, soit x vaut moins l'infini ou soit x vaut plus l'infini. Nous rappelons ensuite la notion de fonction négligeable. Nous considérons deux fonctions réelles f et g définies au voisinage de A appartenant à R bar. Donc dire que A appartient à R bar, c'est-à-dire que A est réel ou que A est infini. Et nous avons alors que f est négligeable de venger au voisinage de A. Donc on note VOIS, ça veut dire voisinage. Donc f est négligeable de venger au voisinage de A. Ça veut dire que la limite lorsque x t'enverra de f de x v de x est égale à 0. Ce qui veut dire que lorsque x se rapproche de A, f de x devient minuscule en valeur absolue par rapport à g de x. Et cette situation se note à l'aide d'un double inférieur et en plaçant un A sous le double inférieur pour dire que nous sommes au voisinage de A. Donc lorsque nous écrivons ceci, nous lisons f de x est négligeable devant g de x au voisinage de A. Exemple, nous considérons la fonction réelle f définie par f de x est égale x au carré moins x. Nous considérons la fonction réelle g définie par g de x est égale à 5x plus 4. Nous posons la question, la fonction réelle f est-elle négligeable devant g au voisinage de A. Donc pour ça, nous allons étudier la limite lorsque x t'enverra de f de x et nous allons aussi voir si elle est égale à 0. Si elle est égale à 0, nous pourrons dire que f est négligeable devant g au voisinage de A. Sinon, nous dirons que f n'est pas négligeable devant g au voisinage de A. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous calculons la limite lorsque x t'envers 1 de f de x sur g de x. Nous remplaçons f de x par son expression qui est x au carré moins x et g de x par son expression qui est 5x plus 4. Nous passons directement à la limite. Nous savons que lorsque, si nous remplaçons x par 1, donc ça nous fera au numérateur 1 au carré moins 1 qui nous donne 0. Et si nous remplaçons x par 1, nous tenons le déluminateur 9 et 0 sur 9 nous donne 0. Ainsi, la limite lorsque x t'envers 1 de f'x plus de x est égale à 0. Nous avons donc bien que f est négligeable devant g au voisinage de 1. Nous allons maintenant considérer la feuille de travaux dirigée dont le titre est comparaison de fonctions 1 et nous allons traiter les questions 1, 2 et 3 de l'exercice 1. A chaque fois, nous aurons donc une fonction f, une fonction g et nous devons étudier si f est négligeable devant g au voisinage de a égale 1. A la question numéro 1, nous posons f qui est égal à x au carré moins 2x plus 1 et g qui est égal à x au carré moins 1. Et nous voulons savoir si f est négligeable devant g au voisinage de a égale 1. Donc pour cela, nous allons étudier la limite lorsque x t'envers 1 de f de x au g de x. Nous constaterons en passant directement à la limite que c'est une forme indéterminée. Nous chercherons donc à lever la détermination. Pour cela, nous procéderons par factorisation. Nous utiliserons donc les deux égalités remarquables suivantes, à savoir a moins b carré est égal à 1 carré moins 2ab plus b carré pour factoriser le numérateur et a2 moins b2 est égal à a moins b fois a plus b pour factoriser le dénominateur. Puis en opérant une simplification, nous ferons apparaître une expression pour laquelle il sera très simple calculer la limite lorsque x t'envers 1. Et selon la valeur de la limite obtenue, nous pourrons conclure si f est bien négligeable devant g au voisinage de a égale 1. Pour calculer la limite lorsqu'x t'envers 1 de f2x sur g2x, nous remplaçons au numérateur f2x par son expression qui est au carré moins 2x plus 1 et nous remplaçons g2x par son expression qui est au carré moins 1. Si nous passons directement à la limite en remplaçant x par 1 au numérateur dominateur, nous trouvons donc au numérateur que ça nous fera 1 moins 2 plus 1, c'est-à-dire 0 et au dénominateur ça nous fera 1 moins 1, 0. Nous savons que 0 sur 0 est une forme indéterminée. Par contre, si nous regardons x au carré moins 1 au dénominateur, nous pouvons reconnaître a2 moins b2 et nous savons que a2 moins b2 c'est a moins b fois a plus b avec ici a qui vaut x et b qui vaut 1. Donc en factorisant nous trouvons x moins 1 fois x plus 1. Ensuite lorsque nous voyons x au carré moins 2x plus 1, nous reconnaissons a2 moins 2ab plus b2 avec a qui est égal à x et b qui est égal à 1. Donc ceci est égal à a moins b au carré, c'est-à-dire à x moins 1 au carré. Donc en simplifiant par x moins 1 au numérateur dominateur, nous obtenons l'expression x moins 1 sur x plus 1 et si nous passons à la limite en remplaçant directement x par 1 au numérateur dominateur, nous trouvons 0 sur 2. 0 sur 2 ça vaut 0. Ainsi la limite lorsque x tend vers 1 de f de x v de x est égale à 0. On peut donc en déduire que f est bien négligeable de venger au voisinage de 1. A la question numéro 2, nous posons f de x qui est égal à 1 sur n de x et g de x qui est égal à 1 sur x et nous voulons savoir si f est négligeable de venger au voisinage de O+. Pour cela nous allons étudier la limite lorsque x tend vers O+, de f de x au g de x. Donc nous remplacerons f de x par son expression, g de x par son expression, nous obtiendrons donc en fait le quotient de deux fractions que nous transformerons en un produit de fraction qui donnera donc une fraction. Nous aurons ainsi une expression pour laquelle il sera facile de déterminer la limite lorsque x tend vers O+, et nous pourrons alors conclure pour savoir si f est négligeable ou non de venger au voisinage de O+. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous calculons la limite lorsque x tend vers O+, de f de x sur g de x. Nous remplaçons f de x par son expression qui est 1 sur ln de x. Nous remplaçons g de x par son expression qui est 1 sur x. Nous tenons ainsi le quotient de deux fractions. Nous le transformons en le produit de deux fractions en faisant prendre de souterrain à 1 sur x, c'est-à-dire que x va apparaître, donc la tête en haut, et 1 apparaîtra en bas. Nous tenons ainsi donc 1 sur ln de x fois x sur 1. Nous effectuons le produit. Donc x fois 1 nous donne x et ln de x fois 1 nous donne ln de x. Ainsi la limite lorsque x tend vers O+, de f de x, g de x est égale à la limite, lorsque x tend vers O+, de x sur ln de x. Nous devons pouvoir passer la limite, nous savons que lorsque x tend vers O+, donc x tend vers O+, et ln de x tend vers moins l'infini puisque la limite en O+, de ln de x, est égale à moins l'infini. Nous tenons ainsi que la limite lorsque x tend vers O+, de f de x, g de x est égale à O+, sur moins l'infini, ce qui nous fait aussi O+, fois 1 sur moins l'infini. Et 1 sur moins l'infini, ça fait Omoin, et O+, fois Omoin, nous donne Omoin. Ainsi la limite lorsque x tend vers O+, de f neurons x de x est égal à 0, donc f est bien négligeable devant g au voisinage de O+. A la question numéro 3, nous posons f de x qui est égal à l puissance x et g de x qui est égal à l puissance 1 plus x au carré. Nous posons la question, f est-elle négligeable devant g au voisinage de plus infini ? Pour répondre à la question, nous allons vous intéresser la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x sur g de x. Alors nous verrons apparaître la limite en plus infini du quotient de deux exponentielles, que nous transformerons en une seule exponentielle en n'utilisant que l'exponentielle a sur l'exponentielle b c'est l'exponentielle a moins b. Nous tiendrons ainsi la limite lorsque x tend vers plus infini d'une exponentielle. Nous poserons grand x à l'exposant de cette exponentielle, nous déterminerons la limite en plus infini de grand x, puis nous déterminerons la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x sur g de x en procédant en un changement de variable, donc en la variable grand x. Nous transformons cette limite en petit x en une limite en grand x qui sera alors facile à déterminer et nous pourrons conclure sur la question posée. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, vous prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous calculons la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x sur g de x. Nous remplaçons f de x par son expression qui est puissance x et g de x par son expression qui est e puissance 1 plus x au carré. Nous appliquons alors que l'exponentielle a sur l'exponentielle b est égale à l'exponentielle a moins b, nous obtenons ainsi l'exponentielle de x moins entre parenthèses 1 plus x au carré. C'est-à-dire que nous obtenons ainsi la limite lorsque x tend vers plus infini de l'exponentielle x moins 1 moins x au carré. Nous posons grand x qui est égal à cet exposant à x moins 1 moins x au carré. Nous cherchons la limite lorsque x tend vers plus infini de x moins 1 moins x au carré. Nous voyons ici apparaître un polynôme et nous savons que la limite d'un polynôme en l'infini est donnée par la limite de son terme de plus haut degré. Et le terme de plus haut degré de ce polynôme est bien moins x au carré. Ainsi, nous voulons déterminer la limite lorsque x tend vers plus infini de moins x au carré, qui est évidemment moins l'infini. Nous avons donc ainsi établi que lorsque x tend vers plus infini, grand x tend vers moins l'infini. Ainsi, lorsque nous déterminer la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x v de x, qui est égale à cette limite, nous la transformons en une limite en grand x en disant que c'est la limite lorsque grand x tend vers moins l'infini de e puissance grand x. Et la limite lorsque grand x tend vers moins l'infini de e puissance grand x, c'est 0. Donc f est bien négligeable devant g au voisinage de plus l'infini. Rappel, nous rappelons la notion de fonction équivalente. Nous disons que deux fonctions réelles f et g sont équivalentes au voisinage de a appartenant r bar, si à seulement si la limite lorsque x tend vers a de f de x sur g de x est égale à 1. Ce qui veut dire que lorsque x tend vers a, les valeurs de f de x et g de x se rapprochent de plus en plus l'une de l'autre jusqu'à se confondre. Cette situation se note ainsi. Donc lorsque nous voyons cette notation, nous lisons f de x équivalent à g de x au voisinage de a. Exemple, nous posons f de x qui est égal à x plus 3 fois ln de x. Nous posons g de x qui est égal à ln de x puissance 5. Et nous nous posons la question, est-ce que f de x est équivalent à g de x au voisinage de 2 ? Pour répondre à la question, nous devons déterminer la limite lorsque x tend vers 2 de f de x sur g de x. Et si cette limite est égale à 1, nous pourrons conclure que f est équivalente à g au voisinage de a égale 2. Sinon, nous dirons que f n'est pas équivalente à g au voisinage de 2. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Nous calculons la limite de f de x sur g de x. Nous remplaçons f de x par son expression qui est x plus 3 fois ln de x. Nous remplaçons g de x par son expression qui est ln de x puissance 5. Et nous savons que ln de x puissance 5, c'est aussi 5 ln de x. Nous voyons alors que nous pouvons simplifier ln de x au numérateur et du numérateur. Nous obtenons ainsi la limite, lorsque x tend vers 2, de x plus 3 sur 5. Et si nous passons la limite, nous remplaçons x par 2. Nous obtenons 5 sur 5. Ainsi, la limite, lorsque x tend vers 2, de f de x plus 2, de x est égale à 1. Pour donc en déduire que f est bien équivalente à g au voisinage de 2. Nous considérons la feuille de TD comparaison de fonction 2. Sur cette feuille, nous allons traiter l'exercice 0, à savoir les questions 1, 2 et 3 de l'exercice 0. A chaque fois, nous aurons donc une fonction f, une fonction g, et nous devrons étudier si f est équivalente à g au voisinage de a. A la question numéro 1, nous posons f de x qui est égal à x au carré moins 1, et g de x qui est égal à 2x moins 2. Nous voulons savoir si f de x est équivalente à g de x au voisinage de 1. Pour cela, nous allons étudier la limite, lorsque x tend vers 1, de f de x sur g de x. Nous remplacerons f de x par son expression et g de x par son expression. Nous verrons qu'en passant à la limite, nous obtenons une forme à déterminer. Pour lever la détermination, nous procéderons par factorisation. Et en simplifiant le facteur commun au numérateur et au dominateur, nous obtiendrons une expression pour laquelle il sera très facile de déterminer la limite lorsque x tend vers 1. Et nous pourrons alors conclure si f est, oui ou non, équivalente à g au voisinage de 1. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Nous déterminons la limite lorsque x tend vers 1, de f de x au g de x. Nous remplaçons f de x par son expression x carré moins 1, et g de x par son expression 2x moins 2. Nous remarquons que si nous passons directement à la limite en remplaçant x par 1, nous obtenons au numérateur 1 moins 1 qui donne 0, et au dénominateur 2 moins 2 qui donne 0. Ainsi nous voyons apparaître la forme à déterminer 0 sur 0. Pour lever la détermination, nous allons factoriser. Lorsque nous voyons x au carré moins 1, nous reconnaissons a2 moins b2, donc ce qui nous donne a moins b fois a plus b, donc x moins 1 fois x plus 1. Et lorsque nous voyons 2x moins 2, nous sommes tentés de factoriser par 2, ce qui nous donne 2 fois x moins 1. Nous voyons ainsi apparaître le facteur x moins 1 à la fois au dénominateur et au numérateur. En simplifiant donc x moins 1 au numérateur, nous obtenons alors x plus 1 sur 2. Et si maintenant nous passons à la limite, nous remplaçons x par 1, nous obtenons donc 2 sur 2 qui vaut 1. Ainsi la limite lorsque x tend vers 1 de f de x sur g de x est égale à 1, ce qui veut donc dire que f de x est bien équivalente à g de x au voisinage de 1. A la question numéro 2, nous posons f de x égale racine de x plus 1 et g de x égale racine de x. Nous voulons étudier si f de x est équivalente à g de x au voisinage de plus l'infini. Pour cela, nous allons étudier la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur g de x. Et en passant à la limite, nous arriverons à une forme indéterminée. Pour lever la détermination, nous transformerons donc le quotient de racine carrée en la racine carrée d'un quotient. Puis en transformant ce qu'il y aura sous la racine carrée, nous ferons apparaître une expression dont il sera facile de terminer la limite et nous pourrons alors conclure si f est bien équivalente à g au voisinage de plus l'infini. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur g de x. Nous remplaçons f de x par racine de x plus 1 et g de x par son expression qui est racine de x. Si nous passons directement à la limite, nous savons que racine de x plus 1 tend plus l'infini vers plus l'infini et que racine de x tend plus l'infini vers plus l'infini. Nous pouvons apparaître donc plus l'infini sur plus l'infini qui est une forme indéterminée. Alors pour lever la détermination, nous allons dire que racine de a sur racine de b c'est racine de a sur b. Ensuite nous allons séparer cette fraction en deux fractions en séparant x plus 1. Nous dirons que x plus 1 sur x c'est x sur x plus 1 sur x et x sur x ça vaut 1. Donc ainsi x plus 1 sur x c'est aussi 1 plus 1 sur x. Et si nous passons à la limite en plus l'infini, nous allons avoir que lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0 puisque c'est 1 sur plus l'infini. Nous tenons ainsi à la limite racine de 1 plus 0, ce qui vaut racine de 1, ce qui vaut 1. Ainsi la limite en plus l'infini de f2x plus x2x est bien égale à 1, donc f2x est bien équivalente à g2x au voisinage de plus l'infini. A la question numéro 3, nous posons f2x est égal à e puissance x plus 1 et g2x est égal à e puissance y. Nous voulons étudier si f est équivalente à g au voisinage de plus l'infini. Pour cela nous allons étudier la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f2x sur g2x. Nous allons faire apparaître ainsi la limite d'un quotient exponentiel que nous transformerons d'une exponentielle à l'aide de l'exponentielle a sur l'exponentielle b qui est égal à l'exponentielle a-b. Puis nous étudierons la limite de cette exponentielle et nous comparerons le résultat à 1 pour pouvoir conclure si f est, oui ou non, équivalent à g au voisinage de plus l'infini. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, vous pouvez le temps de compléter les blancs puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f2x au g2x. Nous remplaçons f2x par son expression qui est e puissance x plus 1. Nous remplaçons g2x par son expression qui est e puissance x. Nous savons que e puissance a sur e puissance b c'est e puissance a moins b. Nous obtenons ainsi e puissance x plus 1 moins x. Nous effectuons la différence, x plus 1 moins x nous donne 1. Nous obtenons ainsi la fonction constante égale à e puissance 1 qui est égale à e. Donc la limite de cette fonction est elle-même puisqu'elle est constante, c'est-à-dire égale à e. La limite obtenue est donc différente de 1, donc f n'est pas équivalente à g en plus l'infini. Donc nous faisons un équivalent en plus l'infini et nous le barons. Nous allons illustrer graphiquement les résultats de la question 2 et de la question 3. A la question 2, nous avons établi que racine de x plus 1 est équivalent en plus l'infini à racine de x. Ce qui veut dire que lorsque x tend vers plus l'infini, racine de x plus 1 devient très très proche de racine de x. Les valeurs deviennent indiscernables. Alors pour illustrer ceci, nous allons représenter la courbe de la fonction racine carrée. C'est-à-dire que nous représentons la courbe d'équation grecque et égale à racine de x. Alors si nous plaçons un x sur la droite assez proche de 0 et nous plaçons aussi x plus 1 en nous décalant de 1. Nous pouvons faire alors apparaître sur les ordonnées la valeur de racine de x et la valeur de racine de x plus 1. Si nous procédons de même, mais ce coup-ci en décalant x vers la droite, c'est-à-dire en allant vers plus l'infini. Nous plaçons x, nous plaçons x plus 1, nous faisons apparaître sur les ordonnées racine de x et racine de x plus 1 et nous remarquons que la différence entre racine de x et racine de x plus 1 a diminué. Et nous devinons que si nous continuons à déplacer x vers plus l'infini, l'écart entre racine de x et racine de x plus 1 va tendre vers 0. C'est-à-dire que racine de x et racine de x plus 1 vont tendre à être de plus en plus proches de l'une de l'autre. C'est-à-dire que nous aurons bien racine de x plus 1 équivalent en plus l'infini à racine de x. Maintenant, à la question numéro 3, nous avons établi que exponentielle x plus 1 n'est pas équivalent en plus l'infini à y puissance x. Alors, pour l'illustrer, nous allons encore une fois représenter une courbe qui va être la courbe de la fonction exponentielle. C'est-à-dire que nous allons représenter y est égal à e puissance x. Alors, nous plaçons un x assez proche de 0 sur la droite et nous plaçons x plus 1. Nous représentons e puissance x sur l'axe de l'ordonnée et e puissance x plus 1 à l'aide de la courbe. Et nous faisons apparaître l'écart entre e puissance x et e puissance x plus 1. Par contre, si nous procédons de même, mais en allant chercher un x qui sera plus sur la droite, donc plus vers plus infini, nous plaçons x, nous plaçons x plus 1, nous faisons apparaître à l'aide de la courbe e puissance x en ordonnée et e puissance x plus 1 sur l'axe d'ordonnée. Et nous remarquons que ce coup-ci, l'écart s'est agrandi. Et nous devinons, d'après la courbe d'exponentielle, que si nous continuons à déplacer x vers plus infini, et bien l'écart entre e puissance x et e puissance x plus 1 va continuer à s'agrandir, c'est-à-dire que lorsque x va tendre vers plus infini, la valeur de l'exponentielle x plus 1 ne sera pas très proche de celle d'e puissance x. Nous avons ainsi établi qu'en plus infini, e puissance x plus 1 n'est pas équivalent à e puissance x. Nous présentons un rappel sur les limites finies et les équivalents. Pour a appartent à r bar, c'est-à-dire que a est un réel ou une valeur infinie, et l appartent à grand r telle que l est différente de 0. Donc nous insistons que l est différente de 0, donc si l est différente de 0, nous avons cette équivalence qui nous dit que la limite lorsque x t'enverra de f de x est égale à l est équivalent à dire que f de x est équivalent à l au voisinage de a, ou ici l est à lire comme une fonction constante égale à l. Alors attention, à les équivalents, il y a deux choses que vous ne pouvez pas écrire. Vous ne pouvez pas écrire f de x est équivalent à 0 au voisinage de a, puisque à notre niveau, cette situation est hors programme. Nous ne la rencontrerons pas. Et par contre, vous ne pouvez pas non plus écrire f de x équivalent au voisinage de a en plus ou moins l'infini. Cela n'a pas de sens, puisque une relation d'équivalent, ça se fait entre deux fonctions, et plus ou moins l'infini n'est pas une fonction. Une valeur infinie n'est pas une fonction réelle. Alors, exemple, nous allons proposer f de x est égale à l'exponentielle x plus 3. Nous allons déterminer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x, et si cette limite est un réel différent de 0, nous pourrons conclure que f de x est équivalent, donc en 0, à cette limite. On peut mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous calculons la limite lorsque x tend vers 0 de f de x, et la limite lorsque x tend vers 0 de e puissance x plus 3. Lorsque x tend vers 0, e puissance x tend vers e puissance 0 qui vaut 1, nous donnons ainsi 1 plus 3 qui vaut 4. Ainsi, la limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égale à 4, c'est bien un réel différent de 0, donc nous pouvons dire que f de x est équivalent en 0 à cette limite parce qu'elle est ennue, c'est-à-dire f de x est équivalent en 0 à 4. Nous considérons un deuxième exemple, nous posons g de x est égale x au carré moins 2x, nous déterminons la limite lorsque x tend vers 2 de g de x, nous verrons que c'est un réel, et ensuite nous déciderons si nous pouvons dire que g de x est bien équivalente aux voisines de 2 à ce réel. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis relancez la vidéo pour comparer avec ma rédaction. Nous calculons la limite lorsque x tend vers 2 de g de x, nous savons que x au carré va tendre vers 2 au carré qui vaut 4, et moins 2x va tendre vers moins 2 fois 2 qui vaut moins 4. 4 moins 4 donne 0, ainsi la limite lorsque x tend vers 2 de g de x est égale à 0, ceci n'est pas un réel non nul, donc nous ne pouvons pas conclure sur un équivalent de g de x au voisinage de 2 à l'aide de ce résultat. Nous allons par la suite nous intéresser à l'exercice suivant, qui va consister à déterminer la limite lorsque x tend vers A de f de x, puis voir si on peut en déduire un équivalent de f de x au voisinage de A, selon que ce sera possible ou non. Nous traiterons les trois questions suivantes. A la question numéro 1, nous posons f de x qui est égale à 2x fois exponentielle x moins 3, et nous étudions la limite lorsque x tend vers 3 de f de x. Alors ici, nous pourrons arriver très rapidement au résultat en passant la limite, en remplaçant x par 3, puis en comparant le résultat à 0, nous pourrons dire si nous pouvons déterminer ou non un équivalent de f au voisinage de la gale 3. A la question numéro 2, nous posons f de x qui est égale à ln de 2x plus 1 moins ln de x, et nous voulons déterminer la limite en plus infinie de f de x. Dans un premier temps, nous constaterons que nous sommes face à une forme à déterminer. Alors, pour lever la détermination, nous regrouperons cette différence de logarithme en un seul logarithme, en disant que ln de A moins ln de B est égale à ln de A sur B. Puis, en transformant l'expression qui sera à l'intérieur du logarithme, nous arriverons à faire apparaître une expression pour laquelle il sera facile de déterminer la limite en plus infinie. Et nous pourrons alors ensuite conclure si nous pouvons déduire un équivalent de f au voisinage de plus infinie. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour voir ma réaction. Nous calculons la limite lorsque x tend vers 3 de f de x, nous remplaçons f de x par ton expression qui est 2x plus 3, et nous passons directement à la limite en remplaçant x par 3. Donc, 2 fois 3, 6, et exponentielle 3 moins 3, exponentielle 0. Exponentielle 0 valant 1, nous obtenons donc 6. Ainsi, la limite lorsque x tend vers 3 de f de x est égale à 6, cette limite est différente de 0. Donc, nous pouvons dire que f de x est équivalent à 6 au voisinage de 3. A la question numéro 2, nous nous intéressons à la limite lorsque x tend vers plus infinie de f de x, et donc la limite lorsque x tend vers 2x plus 1 moins ln de x. Nous savons que la limite de ln en plus infinie est plus infinie, donc ainsi, ces deux termes tendent tous les deux vers plus infinie, lorsque x tend vers plus infinie. Nous avons donc la forme à déterminer, plus l'infini moins l'infini. Alors, nous louons la détermination, nous savons que ln de a moins ln de b est égale à ln de a sur b, nous tenons ainsi la limite en plus infinie de ln de 2x plus 1 sur x. Nous allons séparer cette fraction en 2, nous ferons apparaître d'un côté la fraction 2x sur x, et à côté la fraction 1 sur x. Nous savons que 2x sur x vaut 2, nous obtenons donc 2 plus 1 sur x. Nous savons que lorsque x tend vers plus infinie, 1 sur x tend vers 0, nous tenons ainsi comme limite ln de 2 plus 0, qui est égale à ln de 2. Cette limite est donc finie et différente de 0, donc nous pouvons conclure que f de x est équivalent en plus infinie à sa limite qui vaut donc ln de 2. Ah, je mets ici le ln, voilà. Donc f de x est équivalent en plus infinie à ln de 2. À la question numéro 3, nous posons f de x qui est égale à ln de 3x plus 1 moins ln de 3x, et nous voulons étudier la limite en plus infinie de ln de 2. Donc encore une fois, nous avons la limite en plus infinie de la différence de logarithme, que nous transformerons donc en un seul logarithme, puis en transformant l'expression qui est à l'intérieur du logarithme, nous ferons apparaître une expression pour laquelle il est facile de déterminer la limite. Et nous pourrons alors conclure si nous pouvons en déduire un équivalent de f au voisinage de plus infinie. Pour mettre cette vidéo en pause, vous avez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous calculons la limite lorsque il se tend vers plus infinie de f de x, et donc la limite lorsque il se tend vers plus infinie de ln de 3x plus 1 moins ln de 3x. Nous réalisons la même démarche que la question numéro 2, nous regroupons ça sous un seul logarithme qui va être ici ln de 3x plus 1 sur 3x. Nous séparons la fraction en deux, donc d'un côté 3x sur 3x qui va donner 1, et de l'autre côté 1 sur 3x. Nous savons que la limite lorsque il se tend vers plus infinie de 1 sur 3x est égale à 0. Nous obtenons ainsi comme limite ln de 1 plus 0, qui est égale à ln de 1, qui est égale à 0. Nous obtenons ainsi que la limite de f de x en plus infinie est nulle. Nous ne pouvons donc pas en déduire un équivalent de f de x en plus infinie. Dans cette situation, on ne peut pas conclure. Nous présentons un résultat utile, dont nous considérons a appartenant à r bar, donc a peut être infini, si nous avons à la fois que la limite lorsque x t'enverra de f de x est égale à un réel, donc à un nombre fini, et que la limite lorsque x t'enverra de g de x est égale à une valeur infinie, c'est-à-dire plus infinie ou moins infinie, alors nous pouvons en déduire un équivalent au voisinage de a de f de x plus g de x. Pour une raison que nous préciserons. Vous pouvez vous donner un temps de réflexion pour compléter les deux blancs, puis relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Nous savons que limite lorsque x t'enverra de f de x est égale à un nombre fini, par exemple 50 euros. Nous savons que lorsque x t'enverra, g de x t'enverra à l'infini, ou plus ou moins infinie. Par exemple, on va dire que g de x t'enverra le milliard d'euros. Alors, si vous avez 50 euros plus le milliard d'euros, c'est comme si vous n'aviez que le milliard d'euros. Donc on va dire que f de x plus g de x va être équivalent au voisinage de a à g de x parce que f de x est minuscule devant g, c'est-à-dire que f de x est négligeable devant g au voisinage de a. Donc en application de ceci, nous allons traiter l'exemple suivant. Nous posons donc f de x qui est égale à 5 ln de x plus 3 cosinus x plus 9 et nous voudrions un équivalent en haut plus de f de x. Alors, nous avons considéré dans cette somme la limite en haut plus de 5 ln de x et la limite en haut plus de 3 cosinus x plus 9 et à l'aide de ces deux résultats, nous pourrons conclure sur un équivalent de f de x au voisinage de haut plus à l'aide de ce rappel. Alors nous rappelons que la limite en haut plus de ln de x est égale à moins l'infini. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs puis relancer le programme rédaction. Nous savons que lorsque x tend vers au plus, 5n de x va tendre vers 5 fois moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. Et nous savons que lorsque x tend vers au plus, donc cosinus x tend vers cosinus 0 qui vaut 1 et donc 3 plus 9 vous donne 12. Donc cette fonction tend vers un nombre fini, cette fonction tend vers une valeur infinie. Donc nous savons que f de x sera équivalent en haut plus à la fonction qui tend vers l'infini. Alors attention, l'erreur fréquente c'est qu'au lieu d'écrire la fonction, vous écrivez la limite infinie. C'est-à-dire on n'écrit pas f de x équivalent au plus à moins l'infini, cela n'a pas de sens. Alors une autre remarque, ce qu'on fait est relativement simple, mais prenez le temps cependant de bien le rédiger pour que cela soit très clair à votre relecture. Exercice, nous allons chercher à déterminer un équivalent de f de x au voisinage de a en nous aidant de ce qui a été vu précédemment. Alors à la question 1, nous chercherons un équivalent de f de x dans un premier temps en a égale plus infini puis en a égale au plus. Et à la question numéro 2, nous chercherons un équivalent de f de x en a égale au plus. Alors à la question numéro 1, nous posons f de x qui est égale à 7 et puissance x plus 3 sur x. Alors d'un premier temps, on voudrait déterminer un équivalent de f en plus infini. Alors nous savons que f de x ici est une somme, 7 et puissance x plus 3 sur x et nous regardons la limite de chacun des termes de la somme en plus infini. Et nous savons que si un des termes devient infini alors que l'autre devient infini, nous pourrons alors dire que f sera équivalent au terme qui devient infini. Et ensuite, nous chercherons à déterminer un équivalent de f au voisinage de au plus. Donc encore une fois, nous regarderons la limite en au plus de chacun des termes de la somme. Et selon les résultats obtenus, nous verrons si nous pouvons conclure sur un équivalent de f au voisinage de au plus. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les plans, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous recherchons un équivalent de f en plus infini. Alors, nous savons que en plus d'infini, 7 et puissance x va tendre vers plus infini, alors que 3 sur x va tendre vers 0. Nous avons donc ainsi une somme de termes. Nous avons un terme qui devient infini et un terme qui tend vers une valeur finie. Donc f sera équivalent au voisinage de plus infini au terme qui va devenir infini. Alors attention, encore une fois, ce qu'on écrit c'est la fonction et non pas sa limite. On n'écrit pas équivalent à plus infini. Donc soyez vigilants à cela. Ensuite, nous voulons étudier, nous voulons déterminer l'équivalent de f au voisinage de au plus. Nous nous regardons la limite en au plus de chacun des termes de la somme. Nous savons que 7 et puissance x va tendre vers 7 et puissance 0 qui vaut 7. Et 3 sur x en au plus va tendre vers plus infini. Nous avons donc un terme qui tend vers une limite finie et un terme qui tend vers une limite infinie. Donc f de x sera équivalent au voisinage de au plus au terme qui devient infini. Encore une fois, on écrit le terme et non pas sa limite. On n'écrit pas f de x équivalent à plus infini. A la question numéro 2, nous posons f de x qui est égal à 15ln de x plus 9 et puissance x plus 3x plus 10. Nous voulons déterminer un équivalent de f de x en au plus. Alors nous regardons quelle limite en au plus de chacun des termes de cette somme. Et selon le résultat obtenu, si nous avons un terme qui tend vers l'infini alors que les autres termes tendent vers des valeurs finies, nous pourrons alors conclure sur un équivalent de f au voisinage de au plus. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous étudions la limite de chacun des termes de cette somme. Alors nous savons que lorsque x tend vers au plus, ln de x tend vers moins l'infini, 15 fois moins l'infini nous donne donc moins l'infini. Nous savons que lorsque x tend vers au plus et puissance x tend vers exp0 qui vaut 1, et donc une fois 9 nous donne 9. Et nous savons que lorsque x tend vers au plus, 3x plus 10 tend vers 0 plus 10 qui nous donne 10. Ainsi, nous remarquons que ces deux termes tendent vers une limite finie, alors que ce terme tend vers une limite infinie. Donc f de x est équivalent en au plus au terme qui tend vers une valeur infinie, c'est à dire 15 ln de x. Et encore une fois, on écrit la fonction et non pas sa limite. On ne va pas écrire que f est équivalente à moins l'infini, ce qui n'a pas de sens. Nous présentons le rappel des règles de comparaison au voisinage de plus infini. Nous considérons 3 réels, alpha, beta, gamma, tous les 3 strictement positifs. Nous savons que la puissance du ln sera négligeable au voisinage de plus infini devant la puissance du x, et que la puissance du x sera négligeable en plus infini devant la puissance exponentielle. Ceci a aussi pour conséquence que la puissance du ln sera négligeable en plus infini devant la puissance exponentielle. C'est à dire qu'en plus infini, le gros costaud c'est exponentiel. C'est lui qui vient écrabouiller la puissance du x et écrabouiller la puissance du ln. Par contre, la puissance du x, elle, elle peut écrabouiller la puissance du ln en plus infini. Si nous devons comparer deux termes qui sont tous les deux formés à l'aide du produit d'une puissance du ln, d'une puissance du x et d'une puissance exponentielle. Alors nous savons que le terme qui sera négligeable en plus infini sera celui qui aura la plus petite puissance d'exponentielle. Et donc le terme qui sera prépondérant, le terme qui sera donc le plus costaud, entre guillemets, sera celui qui aura la plus haute puissance exponentielle. Si nous devons comparer en plus infini deux termes qui sont formés par le produit d'une puissance de ln et d'une puissance de x, nous savons que le terme qui sera négligeable en plus infini sera le terme qui aura la plus petite puissance de x. Et donc le terme qui sera prépondérant sera celui qui aura la plus haute puissance de x. Donc ça, en plus infini. Propriété, si f2x est négligeable au voisinage de a devant g2x, alors la somme f2x plus g2x est équivalente au voisinage de a à g2x. Alors lorsque nous avons une somme de fonctions, et que nous avons donc un des termes qui est prépondérant par rapport aux autres termes de la somme, nous disons que ce terme est le terme prépondérant de la somme au voisinage de a. Et donc une somme de fonctions est équivalente au voisinage de a à son terme prépondérant. Alors ce résultat est assez naturel, puisque si f2x est négligeable au voisinage de a devant g2x, ça veut dire que f2x est une petite miette par rapport à g2x, c'est-à-dire que f2x va être un centime d'euro, et g2x va être un milliard d'euros. Et si vous avez un centime d'euro plus un milliard d'euros, c'est comme si vous n'aviez que le milliard d'euros. Alors nous retenons donc qu'une somme de fonctions réelles est équivalente à son terme prépondérant au voisinage de a. Donc le terme prépondérant, c'est le terme qui écraboue les autres, c'est le terme par rapport auquel les autres termes sont négligeables. Alors exemple, nous posons f2x qui est égal à 3 et puissance 2x à moins 5x au carré ln2x, et nous voudrions déterminer un équivalent de f en plus infini. Donc comme nous avons ici une somme de termes, si nous savons qu'un des termes est prépondérant en plus infini, c'est-à-dire que l'autre terme est négligeable par rapport à ce terme, alors nous savons que f2x sera équivalente en plus infini à son terme prépondérant. Et ensuite, nous avons g2x qui est égal à 7x³ ln à la puissance 100 de x moins 5x au 7 fois ln à la puissance 8 de x. Et encore une fois, nous pourrons reconnaître qu'en plus infini, un de ces termes est prépondérant, c'est-à-dire que l'autre terme est négligeable par rapport à ce terme, et nous pourrons déduire que g2x est équivalent en plus infini aux termes prépondérants. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, vous prenez le temps de compléter les blancs, puis relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Nous avons f2x qui est égal à 3 à la puissance 2x moins 5x au carré fois ln de x. Alors nous pouvons voir aussi que moins 5x au carré ln de x, c'est aussi moins 5x au carré ln de x fois 1, et que 1, c'est exponentiel 0 fois x. Donc ces deux termes ont une puissance exponentielle, donc ici la puissance exponentielle est de l'ordre de 2, ici la puissance exponentielle est de l'ordre de 0, et nous savons qu'en plus infini, c'est le terme qui a la plus haute puissance exponentielle, qui est le terme prépondérant, c'est-à-dire que le terme qui a la plus petite puissance exponentielle sera le terme négligeable en plus infini. Donc 3 et puissance 2x est le terme prépondérant de cette somme au voisinage de plus infini, donc f2x est équivalent en plus infini à 3 et puissance 2x parce que moins 5x au carré ln de x est négligeable en plus infini devant 3 et puissance 2x. Ensuite nous avons g de x est égal à 7x au cube fois ln à la puissance 100 de x moins 5x au puissance 7 fois ln à la puissance 8 de x. Alors nous savons qu'en plus infini, ici comme il n'y a pas d'exponentielle, c'est la puissance du x qui va indiquer le terme prépondérant. Donc nous savons que c'est le terme qui aura la plus haute puissance de x qui sera le terme prépondérant, et celui qui aura la plus petite puissance de x qui sera le terme négligeable. Ainsi nous savons que 7x au cube ln à la puissance 100 de x sera négligeable en plus infini devant moins 5x puissance 7 ln à la puissance 8 de x parce que c'est ce terme qui a la plus haute puissance de x. Donc g de x est équivalente en plus infini au terme prépondérant qui est ici moins 5x puissance 7 fois ln à la puissance 8 de x. Nous posons f2x qui est égal à 7 et puissance 2x moins 3x et puissance 7x plus 9x puissance 5 ln carré de x moins 10 et puissance 8x plus 5x plus 3. Et nous voulons déterminer un équivalent de f2x au voisinage de plus infini. Donc nous nous posons la question, est-ce que dans cette somme de termes, est-ce qu'il y aurait un terme qui serait prépondérant en plus infini, c'est-à-dire que ce serait le terme qui écrabouillerait tous les autres termes de la somme ? Alors f2x serait équivalent en plus infini à ce terme prépondérant. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir avant de compléter les blancs en mettant la vidéo en pause, puis la relancer pour avoir un rédaction. Dans cette somme de termes, nous savons qu'en plus infini, le terme prépondérant sera le terme qui aura la plus haute puissance exponentielle. Et le terme qui a la plus haute puissance exponentielle est donc moins 10 et puissance 8x. C'est donc lui le terme prépondérant, ce qui veut dire que les autres termes sont tous négligeables devant ce terme en plus infini. Ainsi, f2x est équivalent en plus infini à son terme prépondérant, qui est ici moins 10 fois et puissance 8x. Ensuite, en exercice, nous allons chercher à déterminer un équivalent de f2x au voisinage de a dans les situations suivantes. Donc à la question 1, nous chercherons un équivalent de f en plus infini, puis en a égale 0. A la question 2, nous chercherons un équivalent de f en plus infini, puis en 0. Et à la question numéro 3, nous chercherons un équivalent de f en plus infini et en au plus, et nous aurons besoin du résultat suivant, qui nous dit que pour 2 réels alpha et beta rectement positifs, la limite en au plus de x puissance alpha fois n à la puissance beta est égale à 0. Alors, si jamais on prend un peu de recul sur ce résultat, nous savons qu'en au plus, x tend vers 0 et que ln de x tend vers moins l'infini. Donc ln de x à la puissance beta tend vers une valeur infinie. Nous avons donc 0 fois l'infini, qui est à la base une forme indéterminée. Mais en fait, en au plus, c'est x qui impose sa volonté à la puissance du ln. Donc c'est la puissance du x qui va donner la limite en 0, qui est ici donc 0. Vous pouvez mettre, alors on va donc voir comment traiter ces questions. A la question numéro 1, nous avons f de x qui est égale à f puissance x moins 5 x au carré plus x plus 3. Dans un premier temps, nous voulons déterminer un équivalent en plus infini à f de x. Nous pourrons reconnaître que dans cette somme, il y a un terme qui est prépondérant au voisinage de plus infini. Nous pourrons ainsi en déduire un équivalent de f de x au voisinage de plus infini. Ensuite, nous voulons déterminer un équivalent de f de x au voisinage de 0. En 0, nous n'aurons pas de terme prépondérant en cette somme. Nous devrons utiliser notre démarche, par exemple, regarder la limite lorsque x tend vers 0 de f de x. Et si cette limite est un nombre fini non nul, nous pourrons en déduire un équivalent de f en 0. A la question numéro 2, nous avons f de x qui est égale à un polynôme, c'est-à-dire à 9x5 plus 7x4 plus 5. Nous voulons déterminer un équivalent de f de x au voisinage de plus infini. Alors, en plus infini, nous aurons un terme prépondérant. Nous pourrons donc ainsi en déduire un équivalent de f au voisinage de plus infini. Et ensuite, pour déterminer un équivalent de f au voisinage de 0, nous pourrons utiliser la même démarche que dans la question précédente. procédérant la limite en 0 de f de x. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma réaction. Nous avons f de x qui est égale à et puissance x moins 5 qui sont carrés plus x plus 3. Le terme prépondérant de cette somme en plus infini est donc exponentiel, puisque nous savons qu'exponentiel va écrabouiller les puissances de x. Ainsi, f de x est équivalent en plus infini à son terme prépondérant qui est et puissance x. Maintenant, nous voulons un équivalent de f en 0. Nous pouvons remarquer qu'aucun des termes de cette somme n'est prépondérant, puisque lorsque x se rapproche de 0, exponentiel x se rapproche de exponentiel 0 qui vaut 1, moins 5x carré tend vers 0, x tend vers 0 et 3 reste égal à 3. Donc, les termes les plus élevés, les plus forts, entre guillemets, lorsque nous sommes proches de 0, c'est 3 et puissance x qui tend vers 1, mais entre 3 et 1, on peut pas réellement dire que 3 est immense par rapport à 1. Donc, il n'apparaît pas au prime abord de termes prépondérants. Alors, nous pouvons considérer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x. Alors, nous savons qu'elle va donner donc 1, moins 0, plus 0, plus 3, qui nous donne 4. Nous obtenons ainsi que f admet une limite finie non nulle, donc f est équivalente à sa limite, c'est-à-dire qu'un équivalent de f au voisin de 0 est égal à sa limite qui vaut 4. La question numéro 2, nous avons f de x est égal à un polynôme donné par 9x5, 7x4, plus 5. Alors, nous savons que, en plus infini, le terme prépondérant sera donc le terme qui aura ici la plus haute puissance de x, et donc 9x5. Ainsi, nous pouvons dire que f de x est équivalent de plus infini à son terme prépondérant, qui sera ici 9x puissance 5. Ensuite, si nous voulons un équivalent de f en 0, nous pouvons procéder comme la question précédente, déterminer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x. Ici, de manière évidente, la limite en 0 de cette expression est égale à 5. Donc, nous obtenons donc une limite finie différente de 0, donc nous pouvons dire que f de x est équivalent de 0 à sa limite, qui est 5. Nous aurions pu aussi, donc, rédiger autrement, en utilisant qu'un polynôme est équivalent en plus infini à son terme de plus degré, donc ici 9x puissance 5, et que, en 0, un polynôme est équivalent à son terme de plus petit degré, qui est donc ici 5. A la question numéro 3, nous avons f de x qui est égal à 7x puissance 5 moins x cube ln de x plus ln carré de x. Dans un premier temps, nous voulons déterminer un équivalent de f en plus infini, donc il sera simple, puisque nous pouvons reconnaître que dans cette somme, il y a un terme prépondérant en plus infini. Ensuite, nous déterminerons un équivalent de f au voisinage de O+. Alors, pour cela, nous pouvons regarder la limite en O+, de chacun des termes de la somme, et nous pourrons déduire qu'un de ces termes est prépondérant. Et alors, f sera équivalente au voisinage de 0 au terme prépondérant. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, vous prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous voulons déterminer un équivalent de f de x au voisinage de plus infini. Alors, nous savons qu'au voisinage de plus infini, dans cette somme, le terme qui sera prépondérant sera le terme qui aura la plus haute puissance de x, et donc 7x puissance 5. Ainsi, 7x puissance 5 est le terme prépondérant de cette somme au voisinage de plus infini. Nous pouvons donc dire que f de x est équivalent au plus infini à 7x puissance 5. Alors, ensuite, nous voulons déterminer un équivalent de f en O+. Alors, nous allons regarder la limite en O+, de chacun des termes de cette somme. Alors, nous savons que cette x puissance 5 tend en O+, vers 0. Ensuite, x cube ln de x, donc nous avons x cube qui tend vers 0, ln de x qui tend vers moins l'infini, c'est indéterminé, mais nous avons rappelé que x puissance alpha fois ln à la puissance bêta de x tend vers 0 lorsque x tend vers O+, où alpha et bêta sont des puissances positives. C'est bien le cas ici. Donc, x cube ln de x tend en O+, vers 0. Ensuite, ln de x, nous savons que ln de x tend vers moins l'infini en O+, donc ln au carré, moins l'infini au carré, nous donne plus l'infini. Alors, que se passe-t-il ? Nous avons donc ces deux termes qui tendent vers une valeur finie et ce terme qui devient infini, c'est-à-dire que ces deux termes en O+, vont être négligeables devant ce terme, qui sera donc le terme prépondérant de la somme. Ainsi, f de x va être équivalent en O+, à son terme prépondérant, qui est donc ici ln au carré de x. Fin de cette séance.